Une petite vidéo, rapide et sans montage, concernant la condamnation tout récente de Nandal Lelandais. J'y reviendrai probablement, mais il y a quelque chose d'intéressant qui vous a peut-être échappé dans cette affaire. C'est que Nandal Lelandais était complètement drogué à l'héroïne lors du meurtre d'Arthur Noyer. Et pourtant, il n'a jamais été plaidé qu'il n'était pas responsable de ce meurtre. Ça nous permet de comprendre un peu mieux la différence entre ce meurtre et celui de Sarah Halimi dont je vous ai parlé l'autre jour. Comme je le disais dans ma vidéo, ce n'est évidemment pas parce qu'il était drogué que l'assassin de Sarah Halimi n'a pas été condamné, mais parce qu'il était en état de démence au moment des faits. Ici, au contraire, même si Lelandais était lui aussi drogué lorsqu'il a tué Arthur Noyer, il n'a jamais été question de le faire échapper à la condamnation à cause de ça. Ça nous permet de faire la différence entre, d'une part, un acte commis sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool et, d'autre part, un acte commis lors d'une bouffée délirante qui est un état psychiatrique grave. J'espère que cette petite vidéo, un peu impromptue, vous aidera à mieux faire la part des choses. Vous avez le droit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !